M. Khedin Satchi, bonjour. Bonjour, Mme Rachmi. Alors, première question, actualité oblige. Votre réaction au propos du président de la GSK Billy, ce dernier a qualifié les présidents de la Ligue professionnelle et certains dirigeants de clubs de mafia du football, M. Satchi, tout en menaçant de ne pas jouer demain contre l'USMA. Votre réaction ? Tout d'abord, le président de la GSK est bien responsable de ses propos. Ensuite, qualifier les présidents de clubs de mafia est très grave et il devra en assumer les conséquences. Je suis vraiment très choqué et aussi surpris de cette déclaration parce qu'on voudrait bien connaître les raisons qui l'ont poussé à faire ce genre de déclaration. Ensuite, je pense qu'on doit appeler tout le monde à la raison et à ne pas aller dans des déclarations incendiaires pour parfois des raisons qui sont très minimes. Maintenant, concernant la deuxième partie de votre question, menacer de ne pas jouer est tout simplement quelque chose qui peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. Ensuite, il y a une Ligue qui est présidée par M. Abdelkarim Medouar et un bureau de Ligue qui sont chargés de l'organisation et de la programmation des matchs de championnats, des deux championnats professionnels de Ligue 1 et 2. Par conséquent, toutes les équipes sont tenues de respecter les calendriers qui sont tracés par la Ligue. Alors, vous déclarez qu'il devra assumer les conséquences de ces propos. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, M. Zetschi ? Vous savez, il y a une commission de discipline au niveau de la Ligue professionnelle qui va très certainement convoquer le président de la GSK pour donner de plus amples informations par rapport à ses déclarations et en assumer les conséquences parce qu'il peut aussi être convoqué par la commission de l'éthique au niveau de la Fédération algérienne de football parce que qualifier les présidents de clubs de mafia, ce sont des propos assez graves pour ne pas être, on va dire, repris et notamment qu'on ne demande pas d'explication au président de la GSK. Pour la Ligue professionnelle, est-ce que vous avez une confiance tantale dans la gestion de M. Madouar, M. Zetschi ? Vous savez, la question de légitimité et de confiance, je pense que c'est l'Assemblée Générale qui la donne. Aujourd'hui, M. Abdelkir Madouar est président de la Ligue professionnelle non pas par la volonté de M. le Président de la Fédération, mais c'est l'Assemblée Générale de la Ligue professionnelle qui a élu démocratiquement M. Madouar à la tête de la Ligue professionnelle et donc c'est le président légitime et par conséquent nous avons une totale confiance. Ceci dit, nous pouvons à chaque fois au niveau du Bureau fédéral ou lors d'une réunion discuter avec le président de la Ligue professionnelle par rapport à telle ou telle problématique, mais une totale confiance et nous devons absolument l'aider, c'est-à-dire l'accompagner dans la refonte un petit peu de l'organisation des championnats professionnels. Alors M. Zetschi, le ministre des Sports à Cédé Belabès a donné une orientation à savoir utiliser les centres de regroupement sportifs déjà existants à travers le territoire national au lieu de construire de nouveaux comme cela a été décidé lors de la dernière Assemblée Générale. Le ministre exhorte le président de la Fédération dont vous a rationalisé la dépense. Quel est votre commentaire ? Le commentaire, vous savez, est très simple. Je pense que la presse a travesti un petit peu et complètement détourné les propos de M. le ministre et je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut rationaliser l'utilisation et je dirais même rationaliser et optimiser l'utilisation des centres et des structures qui existent à travers le territoire national. Maintenant pour revenir à ce qui a été repris par la presse. D'abord, le projet de construction des centres fédéraux, des centres de formation fédéraux a reçu, c'est-à-dire à l'unanimité, on va dire, l'accord de l'Assemblée Générale de la Fédération algérienne de football. M. le ministre avec lequel j'ai eu des discussions lorsqu'il a été installé à la tête de ce département et nous avons été d'accord tout de suite sur une chose, c'est qu'il fallait revenir à la formation et M. le ministre a toujours été, a toujours, je dirais, favorisé et accompagné et je dirais même appuyé la fédération dans cette démarche. Ce qu'il a dit à Abel Abbes. Parce que avant même, non, je dois, vous devez me laisser quelques secondes pour expliquer parce que c'est très important. Parce qu'avant même que nous passions cette Assemblée Générale, on avait sollicité par le passé le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de nous mettre à disposition, mettre à disposition de la Fédération algérienne, certaines structures pour qu'on puisse lancer ces académies avant même le lancement des travaux de ces centres qui va durer parfois 24 mois, parfois 36 mois. Et d'ailleurs, on remercie M. le ministre de la Jeunesse et des Sports qui nous a mis à la disposition un centre au niveau de Khmis Meliana qui va abriter le premier noyau d'une académie. Et nous avons demandé s'il y avait possibilité d'avoir d'autres centres. Ce qui nous a, et sa réponse a été positive. Donc, M. le ministre, ce qu'il a dit, c'est qu'il va accompagner la Fédération algérienne du football en mettant à sa disposition quelques centres, comme celui de Bel-Abbès peut-être, et peut-être d'autres au niveau du sud algérien et à l'est du pays, afin qu'on puisse lancer ce projet d'académie assez rapidement en attendant la construction. M. le ministre n'a jamais été contre et n'est pas contre la construction de ces centres de formation. Donc, on arrête de manipuler les propos de M. le ministre parce qu'il a toujours appuyé cette décision de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne du football. Donc, en clair, vous avez eu l'accord du ministre pour la réalisation de ces centres de formation. Absolument. On est tout à fait en accord sur cette politique de formation qui doit absolument, je dirais bien, absolument reprendre ses droits si on veut voir de nouveau notre football briller. Alors, le football amateur et le vivier du football professionnel, aujourd'hui, quelle part sur le plan financier revient au football amateur, M. Zatchi ? Vous savez, aujourd'hui, le football amateur, on va dire, représente plus de 90% du football en termes de nombre de licenciés. Et il faut savoir que l'État, à travers plusieurs façons de subventionner ce sport et ce football amateur, accorde beaucoup, je dirais, d'argent à ce sport amateur. Donc, je pense qu'on va dire qu'en termes de licenciés, le football amateur représente 90% du football algérien. Ensuite, en matière de finances, beaucoup d'argent, que je ne pourrais pas donner de chiffres, mais beaucoup d'argent à travers les collectivités locales, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers les DGS, donc, est octroyé à ces clubs amateurs. Après, encore une fois, nous devons rationaliser et optimiser l'argent qui circule au niveau du football amateur. Là, par contre, il va falloir se pencher sur le problème afin de voir exactement comment est utilisé cet argent au niveau du football amateur, parce que c'est bien le football amateur. L'argent ne doit absolument pas aller, ne doit absolument pas être distribué en salaire pour les joueurs, on va dire, de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe senior, mais doit, par contre, aller vers ce qui est important, à savoir la formation. Mais vous savez comment est utilisé cet argent aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous donner une information. À travers les tournées que je fais dans les régions et souvent, lorsque je suis en face des présidents de clubs, des divisions amateurs et des présidents des ligues qui gèrent le football amateur, j'ai bien dit que nous allions nous pencher sur le problème de l'utilisation de l'argent dans le football amateur parce que... En toute transparence ? En toute transparence, aujourd'hui, on peut dire que les joueurs qui jouent dans les équipes seniors du football amateur touchent un salaire. Moi, je ne veux pas dire qu'ils ne doivent pas toucher, mais je dis tout simplement que s'ils doivent toucher un salaire, ils doivent tout simplement se mettre en règle et constituer des sociétés pour devenir des clubs professionnels, déclarer ces salaires et payer les impôts. Et donc, toutes les charges parafiscales concernant ces salaires et donc se mettre aux normes pour pouvoir payer des salaires. Parce qu'une association et le football amateur ne peuvent pas distribuer réglementairement un salaire au sens de la loi. Alors, M. Zetchi, en consultant la presse, j'ai relevé, entre votre discours, vous prenez la stabilité technique et la réalité, il y a un fossé. Je clarifie. Trois entraîneurs nationaux, El Karas, Madjer et aujourd'hui Belmadi à la tête de la sélection nationale. Quatre entraîneurs de sélection de jeunes limogés, trois DTN, directeurs techniques, consommés. Ceci est-il lié à votre mauvais choix ? M. Zetchi. Quand on vous entend annoncer, Mme Souhila, avec tous mes respects, Mme Hashmi, avec tous mes respects, cette statistique, on a l'impression que les choses se passent d'une façon catastrophique. Donc, vous savez, changer un entraîneur au niveau de la sélection, c'est des choses qui se passent partout dans le monde. On a vu… En très peu de temps ? M. Zetchi. Oui, en très peu de temps. On a vu déjà le Real de Madrid, Limoges est son entraîneur et ils sont à la recherche d'un autre entraîneur. Donc, ce sont des choses… Vous savez, la vie d'un entraîneur est liée à des résultats. Aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons hérité d'une équipe nationale qui était, on va dire, dans une situation très difficile. Donc, il fallait du temps pour nous afin de mettre les choses, on va dire, sur rail. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir, je pense, trouvé la personne, on va dire, idoine M. Jamal Belmadi, qui nous semble être le profil le plus, on va dire, le plus adéquat pour mener cette sélection et surtout pour reconstruire une sélection nationale qui va, inchallah, reprendre, comment dirais-je, reprendre le chemin des victoires et des consécrations. Mais pourquoi ne pas l'avoir choisi avant Madjer puisqu'il était sur vos tablettes, M. Belmadi ? Mais vous savez, Mme Hachmin, les choses ne sont pas aussi simples que vous le dites. Vous savez, on aurait pu peut-être choisir M. Belmadi en premier et ne pas réussir. Vous savez, on ne sait pas comment les choses se seraient déroulées. Aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que nous sommes contents de ce choix et nous sommes persuadés qu'il va remonter et il va redresser la situation de la sélection. Alors, M. Khedensichi, je voudrais revenir sur la dernière question qu'on a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction. Concrètement, comment assurer aujourd'hui cette stabilité dans le football professionnel quand on a, en moins de deux ans, consommé trois sélectionneurs nationaux, quatre entraîneurs de sélection de jeunes et trois DTN ? M. Encore une fois, je vous rappelle, Mme Hachmin, que la stabilité, ce n'est pas, elle ne se mesure pas en fonction du nombre d'entraîneurs que nous consommons ou par rapport à des choix que nous faisons et que ce soit par rapport à la sélection ou à la DTN. Je pense que la stabilité, elle se mesure par rapport au projet que nous essayons de mettre en place et autour duquel nous devons être tous, je dirais, rassemblés. Et le projet que nous prenons au niveau de la Fédération ingénieuse de football, c'est le retour à la formation. C'est véritablement le projet. Ceci dit, il y a d'autres chantiers qui sont également en cours, à savoir prôner une certaine stabilité au niveau de la sélection nationale nationale et nous espérons l'avoir fait avec le choix de M. Djamal Belmadi. Nous avons aujourd'hui une DTN qui n'est pas représentée uniquement par la personne du directeur technique national mais par toutes les compétences qu'il y a au niveau de la direction technique nationale et qui font et dans laquelle on fait un énorme travail qui peut-être n'est pas connu parce que les résultats vont très certainement voir le jour, c'est-à-dire après quelques années. Mais la stabilité se mesure par rapport, je dis encore une fois d'une façon simplifiée, par rapport au projet que nous mettons en place et pour lequel nous essayons de fédérer toutes les forces vives qu'il y a dans le football. Mais est-ce que vous avez une visibilité sur ce que sera le football dans deux ans, trois ans, quatre ans ? Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez M. Zicci ? Parfaitement, nous essayons de remettre le train du football sur rail, à savoir remettre tout le monde à travailler sur la formation. Et nous savons pertinemment que si les clubs se remettent à travailler, la fédération et au niveau des ligues, comme je l'ai dit lors de l'Assemblée Générale, c'est aujourd'hui une nouvelle page qui doit se tourner. Et nous devons maintenant essayer de travailler sur la conscience et l'état d'esprit avec lequel doit réfléchir le dirigeant du football, à savoir retravailler la base et donc la formation. Et je suis persuadé que si nous prenons ce chemin-là et nous retravaillons cette base, nous allons très certainement aboutir sur un résultat qui sera bien meilleur que ce que nous avons aujourd'hui, à savoir des sélections de jeunes performantes et automatiquement, avec le temps, un championnat de qualité, des joueurs formés selon des normes et des standards internationaux. Et c'est ça le retour au vrai travail de base. Mais vous êtes fixé une obligation de résultat, à savoir pour l'équipe nationale, aller à la Coupe d'Afrique, aller à la Coupe du Monde, M. Zocci, c'est l'objectif ? Mais bien entendu, il y a des objectifs intermédiaires au-delà du projet que nous proposons. Il y a bien sûr des objectifs intermédiaires et un des objectifs, c'est la qualification à la Coupe d'Afrique 2019. Et nous espérons aller le plus loin possible, à savoir au moins être dans le carré final de cette compétition. Et nous avons une totale confiance en la personne de M. Jamel Balmadi pour nous mener à cet objectif-là. Est-ce qu'aussi parmi vos obligations de résultat, c'est assurer une totale transparence par rapport à ce qui se produit au niveau du football ? Je m'explique. Véritable tempête médiatique actuellement. La BBC et l'hebdomadaire France Football ont mené une enquête montrant que le football national est gangréné par la corruption. Sa'dan, Rabah Sa'dan a rajouté, lancé sélectionnaire national, a rajouté une couche à tout cela en parlant d'arrangement du match Algérie-Égypte en 2010. Quel est votre commentaire ? D'abord sur la déclaration de M. Sa'dan et puis sur l'enquête de la BBC et de l'hebdomadaire France Football. Désolé, mais moi je ne vais pas commenter les propos de M. Sa'dan. M. Sa'dan a été sélectionneur en cette période. Il est responsable de ses paroles. Et après, la seule chose que je peux dire, c'est que ces déclarations ne serviront pas, j'entends, le football de façon générale. Après, moi je ne veux pas faire de commentaire supplémentaire par rapport aux déclarations de M. Sa'dan. Quant à la première partie de votre question, vous savez, le rapport de la BBC, comme vous dites, n'apporte absolument rien de plus que tout ce qui a été dit durant ces 15 ou 20 dernières années. Après, vous savez, cette histoire de ce qu'on appelle la corruption, vous savez, est un phénomène planétaire. On entend parler des matchs truqués par rapport à des paris qui se passeraient dans divers pays. On parle de corruption à travers, notamment dans le football, je reste dans le football, dans tous les pays du monde. Donc ce qu'apporte la BBC, il n'y a aucun élément nouveau qui nous permette, nous, d'engager véritablement une enquête. Par contre, ce qu'a fait de concret la Fédération, c'est d'avoir mis sur pied cette commission de l'éthique, comme l'exigent les statuts de la FIFA, et qui, à travers cette commission de l'éthique, nous nous sommes mis un défi, à savoir, demain, si nous avons véritablement des éléments qui nous permettraient d'engager une enquête ou d'ouvrir une enquête sur des événements qui vont se passer dans les championnats, nous sommes convaincus et nous nous sommes engagés au niveau du Bureau fédéral à prendre les choses en sérieux. Après, vous savez, les déclarations des uns et des autres, moi, je voudrais bien que les personnes qui font ces déclarations puissent nous apporter les preuves pour qu'on puisse enclencher des enquêtes et pourquoi pas aller jusqu'à transmettre les dossiers à la justice. Mais contre la corruption, il faut-il se contenter seulement de commissions, justement, M. Zatchi ? Il faudrait aller plus loin encore. Oui, effectivement. Parce que cela porte atteinte aussi à l'image du football algérien. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des outils juridiques, il y a des textes de loi qui condamnent sur le plan pénal la corruption sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés, comme je vous l'ai dit, à prendre ce problème, on va dire, au sérieux. Et si nous avons le moindre soupçon demain d'une quelconque affaire de corruption, nous nous sommes mis un point d'honneur à engager, je dirais, l'ouverture d'une enquête au niveau d'abord de notre commission de l'éthique et transmettre le dossier à la justice, si c'est nécessaire. Vous irez jusqu'au bout ? Inch'Allah. Alors, vous ne voulez pas commenter les déclarations de M. Rabah Saaden, mais tout le monde lui demande aujourd'hui de dire toute la vérité. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il dise toute la vérité ? Vous avez cette réaction et ce démenti de M. Shahata, l'ancé sélectionneur de l'équipe égyptienne, et aussi Amt Arsahia, qui dit qu'il a jeté un peu, et qu'il a pratiquement, par ses déclarations, accusé tout le monde. Est-ce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout ? Dire toute la vérité ? Je pense que s'il a vraiment des choses à dire, il devrait dire toute la vérité, comme vous le dites. Vous ne le pensez pas non plus ? Vous ne le pensez pas aussi ? Si, absolument. Vous savez, s'il a des choses à dire, il n'a qu'à aller jusqu'au bout de ses déclarations. Après, je pense que ces déclarations ne peuvent être commentées et développées que par leur auteur. Donc c'est pour ça que je ne me permets pas, c'est-à-dire d'aller commenter ce genre de déclarations, bien que, comme je vous l'ai dit, je pense que ces déclarations n'apportent pas, je dirais, une plus-value à notre football. C'est préjudiciable pour l'équipe nationale et le football algérien ? Non, absolument pas. Ce type de déclarations, M. Zetschi ? Absolument pas. Vous savez, l'équipe nationale actuellement est loin de tout cela. On est concentré sur nos objectifs et les matchs qui se profilent. Et donc, ce sont des déclarations qui concernent leur auteur, qui doit ou qui ne doit pas. Ça, c'est à lui de décider, donner plus d'éléments par rapport à ces déclarations. On ne s'expose pas à des sanctions de la part de la FIFA, comme beaucoup le pensent ? C'est une des questions d'un auditeur, M. Zetschi. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'on puisse être exposé à une quelconque sanction de la FIFA. Alors, sur la question de l'arbitrage, quel est votre commentaire ? Puisque la souris sur le gâteau, l'arbitrage, Tcheref, qui se rate en finale de Champions League, où les Tunisiens l'accusent aujourd'hui d'avoir touché de l'argent. Comment lutter aussi contre la corruption à ce niveau-là ? M. Zetschi, qu'est-ce qui s'est passé ? On est tous étonnés quand on voit les images. On est aujourd'hui accusé à tort et à travers, c'est-à-dire dans beaucoup de matchs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Abid Tcheref n'a pas fait une grande finale au Caire. Mais aller jusqu'à l'accusé d'avoir touché de l'argent, j'espère que les propos ne sont pas sérieux. Parce que pour nous, Abid Tcheref reste un arbitre international de qualité. Après, on a vu même des erreurs au niveau de la dernière Coupe du Monde et même en finale de Coupe du Monde. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à demain accuser l'arbitre qui a officié la finale ? Ce n'est pas du tout sérieux. Un arbitre peut se tromper au niveau d'une action. L'appréciation peut être effectivement fausse. Mais aller jusqu'à accuser quelqu'un à tort, je pense que ce n'est pas normal. Ensuite, moi, je veux vraiment rendre hommage à notre corps arbitral qui fait de l'excellent travail, même si nous sommes aujourd'hui, au niveau de la fédération, déterminés, je dis bien déterminés, à sanctionner les arbitres qui faussent les résultats des matchs par erreur. Moi, je pars de ce principe-là, par erreur. Parce qu'il y a présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. À partir de là, je défendrai toujours le corps arbitral. Et nous devons absolument nous améliorer. Et nous avons la détermination au niveau de la fédération de sanctionner très, très sévèrement les arbitres en cas de faute grave. La violence dans les stades, un véritable drame aujourd'hui, M. Zetchi. C'est un moment de bonheur qui se transforme souvent en drame. Oui, effectivement, nous ne sommes jamais contents de voir ces scènes de violence dans nos stades. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence. Ceci dit, on est tous mobilisés pour essayer de faire un travail de fond par rapport à cette violence. Et aujourd'hui, vous savez, les textes de loi et les outils juridiques existent pour réprimer la violence. Mais être toujours dans la répression n'est pas forcément la solution. Même si, dans le cas de certains auteurs de violences qui sont récidivistes, nous sommes persuadés qu'il va falloir, c'est-à-dire, prononcer des sanctions les plus sévères possibles. Mais je pense qu'il y a un travail de sensibilisation de tous les éléments au niveau de toute la société afin de faire un travail de fond. notamment au niveau des écoles, au niveau des lycées. Pourquoi pas un module sur la violence au niveau des écoles primaires, au niveau des lycées afin de sensibiliser tous les futurs supporters de demain à comprendre les enjeux du sport et toutes les valeurs que véhicule le sport qui sont très certainement loin de toutes les formes de violence. Donc voilà, c'est un problème qui nécessite la mobilisation de tout le monde. Vous appelez aussi à la retenue des dirigeants de club, par exemple, pour ne pas en rajouter ? Absolument, aussi bien la famille de tous les présidents de club qui doivent absolument avoir de la retenue dans leurs propos parce qu'ils représentent souvent des grandes régions et ils doivent absolument être irréprochables en termes de déclarations. Ensuite, il y a tous les médias qui doivent aussi faire un travail pour ne pas amplifier parfois et ne pas véhiculer cette violence. Donc voilà, c'est la mobilisation de tous les acteurs de la société afin de pouvoir combattre ce fléau qui malheureusement frappe notre jeunesse. Mais est-ce qu'il faudrait s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi à maîtriser cette violence ? Comme par exemple en Angleterre, M. Zocci a arrêté peut-être le championnat. Est-ce que c'est envisagé ou pas du tout ? Non, 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 non. C'est exclu, exclu. Vous savez, on ne règle pas le problème de la violence bien que, j'ouvre une parenthèse en disant qu'il faut mesurer un petit peu la violence que vit le football en Algérie comparativement à d'autres pays parce qu'il ne faut pas non plus amplifier ce phénomène et dire que c'est quelque chose qui est en train de gangréner le sport bien que nous condamnons encore une fois la violence sous toutes ses formes. Ceci dit, il est hors de question d'arrêter les championnats pour ce problème-là. Je pense que le sport est plutôt un moyen qui véhicule des valeurs nobles et nous devons tout simplement se mobiliser et s'inspirer d'expériences comme celles de l'Angleterre qui a combattu l'holiganisme. Et je suis persuadé qu'avec le temps, nous arriverons à surmonter et à maîtriser ce phénomène. Alors, question d'auditeur, très rapidement, pour l'arbitrage féminin, pourquoi il est délaissé ? Absolument pas. Aujourd'hui, il y a des championnats... C'est une auditrice. Il y a des championnats féminins. Aujourd'hui, la Commission fédérale d'arbitrage a des modules de formation et, pourquoi pas, plus de femmes, plus de filles qui viendraient s'inscrire à ces modules de formation dans l'arbitrage féminin. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que les jeunes des U17 et U20, les meilleurs, vous les détournez pour le paradou. Quel est votre commentaire, M. Sochi ? Mais les meilleurs par rapport à qui ? Vous savez, aujourd'hui, le paradou a pris... Ah ben, les gens n'oublient pas que vous avez été à la tête du paradou. Tout simplement, vous savez, parce qu'aujourd'hui, il y a un travail de prospection qui a commencé depuis 2007 au niveau du paradou et lorsque nous avons lancé cette académie. Donc, il y a un petit savoir-faire et nous n'avons pas besoin de détourner quoi que ce soit puisque nous avons des scouts et des recruteurs à travers tout le territoire national qui identifient pour le club certaines pépites, on va dire, et nous allons les chercher là où elles sont. Donc, je rigole lorsque je vois et j'entends parler de détourner des jeunes. Ça n'a absolument aucune espèce de crédibilité. Alors, autre question d'un auditeur, très rapidement sur les questions des auditeurs. M. Sochi, comme ça, on pourra en poser quelques-unes. Pourquoi le club Annaba a eu le droit à un temps pour régler ses dettes et le CRB, non ? Ça ne va pas faire plaisir à Mahmoud Djibour ? Ça ne va pas faire plaisir à Mahmoud Djibour ? Vous savez, le club de l'Ussma Annaba traîne ses dettes depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il est parti dans le monde des amateurs, en ce qu'on appelle la DNA. Et ensuite, il est revenu vers le monde professionnel en Ligue 2. Et donc, nous nous sommes mis un point d'honneur d'exiger de l'Ussma Annaba de régler une dette qui est vieille. Par contre, le CRB, par rapport à sa dette, le CRB qui évolue en Ligue 1, et par rapport à sa dette qui est récente, c'est absolument deux problèmes complètement différents. Même si ce sont deux endettements, l'historique de l'endettement est totalement différent. C'est pour ça que le CRB, qui a été, lui, engagé à régler le problème de sa dette par rapport aux décisions de la CRL, sont très récents. Par contre, l'endettement de l'Ussma Annaba... Ça remonte à loin. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, dans une conférence de presse, M. Madouar a déclaré que tous les présidents ont acheté ou vendu des matchs et personne n'a saisi la justice. D'or en avant, ce sera le cas ? Je vous dis, Mme Hachmi, que la fédération est déterminée à ce qu'une enquête soit ouverte au niveau de la commission de l'éthique. Afin de mettre et de faire toute la lumière sur d'éventuels, je dirais bien, d'éventuels arrangements ou si nous avons des soupçons sur des matchs. Alors, est-ce qu'il est normal qu'un match soit différé sans qu'il y ait eu consultation avec ses dirigeants ? Comme c'est le cas actuellement avec le problème qui se pose avec la J.S. Kabilich. Encore une fois, Mme Hachmi. Très rapidement, comme ça... Oui, mais si vous me posez des questions, il faut bien me laisser répondre. C'est les sautiques. Sinon, vous posez la question et vous répondez, Mme Hachmi, et comme ça, on fait l'émission de cette façon. Donc, je vous disais qu'il y a une Ligue, il y a une Ligue dont le Président a été démocratiquement élu. La Ligue est responsable de la programmation et tous les clubs qui jouent en Ligue professionnelle doivent respecter les décisions de la Ligue professionnelle. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que vous allez récupérer le centre de formation de Sidi Bel-Abbès ? Qui existe déjà, Mme Hachmi ? Voilà, vous me donnez encore une fois l'occasion de remercier, M. le... L'auditeur. De remercier d'abord l'auditeur pour sa question et de remercier encore une fois le ministre qui a dit, encore une fois, qu'il allait mettre à la disposition de la Fédération algérienne de football certaines structures comme celle de Bel-Abbès afin de lancer rapidement les académies, le temps, le temps, je dis bien, que nous puissions terminer la construction des centres dans lesquels seront logés nos académies. Alors, je veux vraiment vous poser cette question de l'auditeur. Dernière minute, il dit, aux dernières nouvelles, le milieu de terrain franco-algérien, Stambouli a choisi de jouer pour l'Algérie. Vous affirmez ou vous confirmez ? Je n'ai pas d'informations là-dessus. En dernière minute, c'est quand ? Je ne sais pas. Il dit aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, on attendra les nouvelles. Et puis, faudrait-il encore que le sélectionneur le prenne au niveau de sa liste ? Vous savez, on est content si ce joueur-là, aujourd'hui, déclare qu'il veut jouer pour l'Algérie. Après, vous savez, les décisions finales de convoquer un joueur et de ne pas convoquer un joueur appartiennent à M. Blumadi. M. Gerdinzici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne journée. Merci.